De la rencontre entre le président sortant Macky Sall et le président élu Bassirou Diomaï Fai, au palais de la République à Dakar, les deux ennemis d'hier ont discuté longuement des grands dossiers de l'heure dans le pays. Du moins, si rien n'a été révélé de l'entretien entre les deux hommes, l'un des points évoqués au cours des échanges, la cérémonie de prestation de serment et la passation de services devant permettre au nouveau chef de l'État de prendre fonction. Au-delà de cette discussion dite très conviviale et emprunte de courtoisie avec son note du jour, à l'abri du regard d'Ousmane Sonko, venu accompagner son poulain. Macky Sall, président son dernier conseil de ministre, demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises en vue de l'installation dans les meilleures conditions du nouveau locataire au palais présidentiel. Le conseil constitutionnel est déjà à pied d'oeuvre dans l'examen des recours des différents candidats et de déclarer Bassirou Diomaïfaï, définitivement vainqueur de l'élection de dimanche dernier, lui ayant bénéficié de la confiance de 54,28% de suffrage des Sénégalais au premier tour du scrutin. En route pour son premier mandat à la tête du Sénégal, Bassirou Diomaïfaï, 44 ans, se présente en nombre de la rupture avec l'ancien système. Il a pour projet de rétablir la souveraineté bradée du pays aux puissances occidentales et la promotion d'un panafricanisme de gauche tant il promet de combattre la corruption et l'injustice.